En géologie, on distingue trois grandes familles de roches. Des roches qu'on dit sédimentaires, des roches dites magmatiques, des roches métamorphiques. Et je vous propose de commencer par les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, elles se forment à la surface de la Terre par l'altération, l'érosion de roches qui sont en surface. Quand on se promène, on trouve des roches qui affleurent. Elles subissent le vent, l'eau, la glace et font se désagréger, s'altérer. Les particules qui sont formées sont transportées par le vent, par les fleuves, les rivières et vont déposer des sédiments. C'est l'exemple ici du sable. Ces sédiments vont s'accumuler les uns au-dessus des autres et former des couches, des strates. Et par accumulation, les premières strates vont se retrouver à être enfouies à plusieurs kilomètres de profondeur et vont subir une transformation, c'est-à-dire que les particules vont se compacter et l'eau qui était initialement entre les grains va s'échapper et le peu d'eau qui reste va se concentrer et cimenter les grains les uns par rapport aux autres. Vous avez l'exemple ici du grès, donc c'est un sable qu'on a cimenté par compaction. Bien sûr, il y a d'autres types de roches sédimentaires. Nous avons donc les grès ou les argiles issus de transport et de la sédimentation de particules. Et puis on a les calcaires qui sont des roches sédimentaires également, mais généralement avec une origine biologique. La craie par exemple, c'est une accumulation de microcoquilles, de tout petits organismes qu'on appelle le plancton et donc cette accumulation a formé ce qu'on appelle une roche d'origine biologique.